Musique Ça en un jour, pour moi, c'est un rêve. C'est un grand rêve qui mène à plein de petits rêves. C'est de se dire qu'on est capable, si on se donne les moyens, puis si on prend le temps de rêver notre ville, d'aller poser des gestes dans l'espace public pour se transformer dans notre quotidien, puis celui des personnes qui nous entourent. Pour moi, c'est ça. Puis c'est une idée qui voyage aussi. C'est une idée qui voyage, qui est partie de Bogotá, qui a atterri à Copenhague, qui a atterri à Cape Town, qui a atterri dans une petite ville en Russie, qui de plus en plus fait du chemin. Pour moi, ça en un jour, c'est ça. C'est ce grand rêve de pouvoir amener plus de folie, puis de magie, puis de beauté dans la ville, dans nos rencontres, dans notre quotidien. Au départ, il y a eu la volonté de ramener ça en un jour à Montréal, qui avait été vu par don Carlos en Colombie. Donc il avait découvert ça en Colombie, puis il a tenu avec cette envie de faire ça ici, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se prêtes, des gens qui embarqueraient facilement dans ce projet-là. Et comment ça s'est structuré ? Et en fait, on a commencé par lancer un appel. On a créé un petit groupe noyau de gens qu'on savait intéressés par l'espace public, par l'engagement citoyen, par la citoyenneté active. On a créé un groupe Facebook. On a invité ces personnes-là à se rassembler. On a présenté le projet. Et cette équipe-là, noyau, s'est formée. Et on a commencé à voir au fait quelles sont les différentes étapes. On a été tout de suite en lien avec l'équipe de Bogotá, qui a partagé avec nous... En fait, dès le départ, il voulait s'assurer qu'on était une équipe suffisamment solide pour mener le projet de l'avant. C'est-à-dire que ça, en un jour, est conçu sur un principe de complètement open, dans la logique des communs, finalement. Mais ils veulent s'assurer que les personnes qui le font le fassent bien. Donc pour ce faire, on a eu une première entrevue. Une fois que l'équipe de 10 personnes a été constituée, il fallait être au minimum de 10, on a eu une rencontre Skype avec l'équipe de Bogotá, qui nous a parlé un peu, qui voulait voir justement est-ce qu'on était outillés pour le faire. Et donc, dès qu'ils ont vu notre enthousiasme, toute la variété qu'il y avait dans cette équipe-là de gens qui viennent de domaines vraiment différents, plus complémentaires, ils ont donné le feu vert. Et à ce moment-là, on a commencé à avoir un partage d'expériences, un partage de documents pour apprendre de l'expérience de ça en un jour à Bogotá. Donc, suite à ça, l'équipe, de plus en plus, s'est mise à grossir. Donc on a commencé à tenir des créatoires, à organiser ces rencontres où les citoyens venaient rêver la ville et créer des interventions. Et au fil des semaines, on a vu des gens contaminés par la magie de ça en un jour, qui ont embarqué dans l'équipe. Et l'équipe a grossi, 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 jusqu'à devenir vraiment une belle équipe. On est à peu près, je pense, une trentaine, une quarantaine de personnes à répondre régulièrement à des appels, à des demandes. Et il y a plusieurs comités qui se sont structurés. Donc des personnes qui se sont spécialisées sur les communications, d'autres sur la tenue des créatoires, d'autres sur l'aspect plus logistique, d'autres sur l'aspect plus financement, auto-financement, partenariat, etc. Donc ça a fait vraiment une belle conjointarité. Ce que j'ai compris des communs, c'est cette idée que ce qu'on crée, on le partage ensuite. On crée quelque chose, on lui donne vie, puis on ne considère pas que c'est notre propriété privée qu'on va garder ça fermée. Au contraire, on va l'ouvrir, puis on va se dire que ça va bénéficier à d'autres personnes ailleurs dans le monde. C'est ça, à d'autres personnes dans le monde. Et eux voulaient s'assurer de préserver l'image de ça en un jour. C'est-à-dire que si une équipe dans une ville ailleurs décide de mener ce projet-là de l'avant, ils voulaient s'assurer qu'au moins les valeurs de base soient respectées. Pour ne pas teinter l'image de ça en un jour, il se veut un mouvement qui se prend de plus en plus ampleur et qui devient vraiment international. Donc ils voulaient vraiment simplement s'assurer qu'on se donne les moyens de réussir, qu'on se donne les moyens de faire de cette expérience un succès. Ils nous ont accompagnés dans le processus aussi. On a eu des Skype régulièrement. Je sais que certaines personnes de l'équipe ont participé à des Skype avec d'autres personnes ailleurs qu'en Colombie aussi, donc d'autres porteurs de projets dans d'autres pays. Il y a vraiment une belle communauté qui est en train de se créer. Donc c'est dire, on crée, puis tout ce qu'on crée, on le partage. Nous, on a créé des premiers documents en français. Donc c'est sûr que le jour où Paris décide de se lancer dans l'aventure, ils vont pouvoir reprendre une bonne partie de la documentation qu'on aura faite, la documentation en anglais aussi. Donc ça commence à circuler. Puis c'est cette idée de dire, on construit tous quelque chose pour le bien de tous. Donc pour le bien commun. On se met au service du bien commun, de la même façon qu'on le fait dans nos interventions. On crée des interventions parce qu'on pense que ça va bénéficier à d'autres, à ceux qui nous entourent. Donc c'est cet esprit-là. Là, je vais parler pour moi. Il faut que les interventions qui vont être faites, contribuent de façon positive à la ville. Donc il peut y avoir beaucoup de... Comment dire ? On peut critiquer beaucoup de choses. On peut s'insurger, on peut s'indigner, on peut vouloir être habité par une énergie un peu de colère face à certaines choses qu'on pense à dans le monde. Et ce que je ressens dans 100 à 9 jours, c'est vraiment une volonté de transformer ça en énergie qui va nous amener de l'avant, nous permettre de créer des choses, créer du beau. Et ça s'est reflété dans beaucoup des interventions que j'ai vues apparaître ici. Donc on veut beaucoup ramener cette idée de rêve. Donc quand on rêve, on n'est pas dans la critique, mais oui, on voit des choses qui manquent. Parfait, on va rêver comment ça pourrait être et on va mettre ça de l'avant. Pour moi, c'est quelque chose à cycler. Après, il y a toutes sortes de principes qui nous guident quand même. Il y a vraiment une volonté d'inclusion radicale. Donc inclusion radicale, ça veut dire que ce projet-là, les créatoires sont offerts vraiment à tous et qu'on veut aller chercher le plus de gens différents possible. Parce que c'est ensemble qu'on va créer la ville de nos rêves. Pas en restant dans un petit groupe de convaincus, mais vraiment en ouvrant ces portes-là le plus large possible. Donc après, ça amène des défis aussi. C'est à nous de voir en tant qu'équipe comment est-ce qu'on y fait face. On avait le soleil avec nous. Ça, c'était extraordinaire d'avoir le soleil avec nous. Première journée, première édition. Waouh, tout est allé très vite. Tout est allé très vite. On faisait tout à l'heure la liste des interventions, on repassait les unes après les autres. C'est tellement des idées inspirantes que je n'ai pas encore fini de toutes les découvrir tellement qu'il y en a. Mon ressenti, on a eu plusieurs personnes qui nous ont appelées après leur intervention. On a eu une personne aussi, une dame, qui est venue avec sa fille juste après l'intervention. On nous racontait comment ça s'était passé. Elles étaient enchantées, elles étaient ravies. La petite fille partageait que c'était une première fois pour prendre cet espace-là dans l'espace public. J'ai eu un monsieur qui m'a appelée aussi. Lui, il avait une intervention plus en l'ouest de la ville où il invitait les enfants à aller donner des câlins à des arbres et à mettre des messages pour la nature aussi. Il m'a appelée en me disant qu'il y avait plus d'une soixantaine d'enfants qui sont venus donner des câlins aux arbres dans ce parc-là. Il était ravi, il était enchanté. Je pense que c'est ça qui est beau, c'est de voir comment les gens vont prendre le lead. Ils vont décider de passer à l'action et de devenir un leader d'intervention. Ça, c'est gros pour certaines personnes. Pour beaucoup de personnes, c'est gros. Des fois, ça peut être facile de suivre dans un projet, mais c'est dire, moi, je vais créer quelque chose à partir de qui je suis, de ce que je trouve important et de ce que j'aime faire. Pour moi, c'est quelque chose de très précieux de voir ça se développer dans l'économie. Donc, un beau succès. Un beau succès. La journée a commencé avec une entrevue à RDI. Ça, en un jour, est passé à la télé. On avait d'autres nouvelles des journaux. Donc, on commence à en parler aussi, à se faire connaître. Et voilà, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont se laisser prendre au jeu et puis se donner le droit de rêver et de passer à l'action. Surtout. L'engagement citoyen. Pour moi, c'est juste être présent. C'est être présent à notre environnement, à l'endroit où on habite. Si on habitait dans un village, si on habitait dans un éco-village, on serait engagé dans notre quotidien. Là, on habite dans une grande ville. Cette grande ville, c'est Montréal. Comment est-ce qu'on peut garder cette volonté de sentir qu'on appartient, de sentir qu'on a un impact ? Pour moi, l'engagement citoyen, c'est ça. C'est être capable de se demander comment on aimerait que ce soit et puis de contribuer à faire en sorte que ça nous devienne. Sous-titrage ST' 501